Nous aimons ces balades durant lesquelles la curiosité guide nos pas. Nous venons de quitter le village pittoresque de Mourez et nous nous dirigeons vers un lieu non moins insolite. Ici tout commence par une belle allée de platanes qui nous conduit à une porte d'entrée qui ressemble un peu à celle d'un château médiéval. De part et d'autre un mur encore bien solide et au dessus de la porte l'inscription honneur au travail. Nous entrons pourtant dans un village avec sa mairie, sa rue principale, sa fontaine. Si l'on fait référence au travail, c'est qu'à l'origine, le lieu était occupé par une manufacture drapierre créée par un riche marchand de Clermont-les-Raux, soutenu financièrement par Colbert. C'était en 1673, du temps où le roi Louis XIV régnait sur la France. L'activité consistait à transformer les laines d'Ecosse Languedocienne en drap fins destinées au commerce avec l'Orient. Au 19ème siècle, la production évolue vers le drap militaire destinée à l'armée. Nous y avons découvert les vestiges des ateliers, les bâtiments qui abritaient les artisans, mais aussi les logements ouvriers qui constituaient un véritable village. Fait rare à l'époque, les ouvriers ont un logement sur place, une boutique, un médecin, un boulanger et même un apothicaire. Binavette est devenue commune après la cessation d'activité des ateliers en 1954. En 1968, 48 propriétaires ont acquis l'entreprise pour restaurer les logements. Depuis, les restaurations n'ont cessé. Les vestiges des murs de ce lieu de vie et de travail, de nos ancêtres, ont le mérite de nous permettre de suivre leurs traces et d'imaginer leurs faits et gestes le temps d'une balade. Sous-titrage Société Radio-Canada